Le premier truc, c'est que nous, quand on vient ici, on vient de loin, mais pas tous. Moi, par exemple, quand je viens ici, j'ai l'impression de retrouver ma Vendée de quand j'étais gosse. Et toi, tout d'un coup, là, tu viens travailler dans un endroit qui est quand même là où tu habites. Oui, qui est, on va dire, assez proche. Après, j'ai dû être initié à cet endroit. La première fois, il y a assez longtemps, Arnaud m'a invité. Enfin, il m'a rencontré. Tu connaissais déjà Grand-Lieu ? Oui. C'est Arnaud qui m'a initié au lac. Il m'a invité à travailler chez lui. Et j'ai observé depuis la fenêtre la vie du lac. Et là, on va dire, j'ai appris des choses. C'est-à-dire le passage des saisons, les vents, les grains avec les pluies qui arrivaient. Je les voyais arriver de l'autre côté du lac. Et puis aussi des moments, peut-être que la première fois où je suis arrivé, d'ailleurs, il n'y avait pas de lac, comme en ce moment. Tu ne vois pas. Tu vois que de l'herbe. Donc, tu ne penses pas à lac. Puis, il faut venir en hiver pour tout d'un coup découvrir. Mais oui, il y a de l'eau, là. Et je crois que c'est vraiment l'élément fondateur pour moi. Et quand vous avez décidé de faire la chose, c'est toi qui a demandé que ce soit sur un an comme ça ? Je ne sais même plus. Peut-être aussi que c'est un mélange. Parce qu'Arnaud, il sait très bien que je... Non, je crois que c'est Arnaud qui m'a proposé que je puisse travailler jusqu'à, pourquoi pas, même sur deux sessions, sur deux ans. Parce qu'on sait que c'est nécessaire d'avoir le passage des saisons. Alors, si déjà, tu as un effet de marée haute, un effet de marée basse, il faut pouvoir faire ainsi, il faut pouvoir faire une année pour que ça marche. Donc, il faut que ça puisse exister. Il faut laisser le temps. Et quand tu as commencé, là, tu avais déjà des idées précises sur le travail ? Pas du tout. Pas d'idées précises, mais on a eu des discussions et il y avait des difficultés qui naissaient quant à, par exemple, la possibilité de laisser du matériel, d'entrer dans le lac, d'essayer de faire des constructions, par exemple. Ça semblait impossible. Et c'est comme ça qu'en discutant, on parlait peut-être de stratégie qui serait plutôt autour du déplacement. Il n'y a pas vraiment de lieu, pas vraiment de site, on va dire comme un centre artistique, par exemple, quelque chose. Donc, je pense que c'est d'abord un travail plutôt intellectuel, mental, dans la façon de l'approcher avant de le vivre et de l'expérimenter. Et au départ, là, tu as parlé des saisons, de l'eau, de la lumière. Donc, pas du tout un travail sur les matières. Oui, pas du tout. Pourquoi ? En fait, les matières, je n'avais pas du tout d'idées sur les matières. Par facilité, je pense, je me raccrochais à des choses qui me mettaient en situation plutôt d'observateur. Donc, il y avait quand même l'idée un peu de la cabane, de pouvoir se poster quelque part sur le pourtour. Et pour les matières, ça a été très progressif. C'est-à-dire que dans des fois des rencontres... Bon, les bloutes sont une rencontre. Ce sont des choses qui existent, qui se mettent à m'apparaître comme ça dans le paysage. Mais des rencontres, par exemple, avec le Pelletier, le dépasseur Pelletier, comme je l'appelle, c'est parce que c'est en discutant que Arnaud me fait voir des choses et de fil en aiguille me parle de cette personne. Au bout d'un moment, j'ai pris l'habitude en lui posant des questions. Et alors, est-ce que tu connais ? Où est-ce qu'on pourrait rencontrer ? Et c'est comme ça que j'ai rencontré des matières. Par exemple, les matières animales, pas du tout en habitude. Pourtant, alors il y a deux choses aussi. Le mot pourtour, c'est pour moi, c'est très troublant ici. Parce qu'on voit les églises, donc on a toujours l'impression qu'on est tout près. Et en voiture, il faut un temps énorme et on s'aperçoit que ces villages n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et au milieu, il y a cette espèce de rien. Et en même temps, toi, tu as décidé d'aller au milieu du rien. Et en même temps, c'est un interdit. On ne peut même pas prendre un bateau et y aller tout seul. C'est un interdit. Et puis, Arnaud m'a fait comprendre que dans ce lieu, de ce mot que j'utilise souvent de la tuilerie, qui est en fait une entrée dans le marais, mais attends, ce que je voyais moi depuis la fenêtre, c'est la partie en marais qui est donc en pré-marais pendant l'été, utilisée par les bêtes, c'est communal, c'est ouvert. Donc là, ça a un lac autorisé, on va dire, en regard de la partie toujours en eau de la réserve. Donc là, ça a été vraiment crucial de pouvoir entrer dans le milieu par ça. D'autant que moi, en fait, je crois que j'ai adoré ce changement de saison avec ce changement de niveau d'eau. Ça m'a vraiment, je crois, apporté une compréhension. Peut-être aussi parce que j'ai un goût pour des paysages qui sont liés à des paysages agricoles, pas forcément des paysages sauvages. La partie de réserve, on va dire qu'elle fait plus sauvage. C'est le seul lieu d'accès pour les oiseaux et quelques personnes qui viennent faire du bagage ou des pêcheurs. Ce qui est surprenant quand on lit ton carnet de bord, c'est le temps qu'il faut pour qu'on prenne la position centrale. Par exemple, c'est Blut. Et la première description de Blut, d'abord, ce mot est quand même vachement bizarre. Ensuite, on comprend, mais seulement après, que tu en avais déjà collecté une bien avant, que tu avais transplanté, je ne sais plus, en Bretagne. Et en même temps, la première description est très bizarre parce qu'on a l'impression que c'est de la terre, c'est amorphe, et puis tout d'un coup, tu te mets à la décrire en disant que ça s'effrite, que ça vit sur la terre, même quand il n'y a plus d'eau. Et tout d'un coup, on découvre quelque chose qui, normalement, est végétal, est beaucoup plus compliqué que ça, et a sa temporalité propre, sa résistance propre. Mais au départ, donc, tu ne le savais pas. Comment c'est venu, cette histoire de Blut, en plein milieu de votre affaire ? Alors, quand tu parles de la complexité de cette forme de vie, elle est liée à des observations que j'avais faites des années antérieures à propos de Touradon que j'avais rencontré dans les années 90 sur l'Erdre, où déjà, ces Touradons, pris d'une manière très écologique, avec beaucoup de distance, pouvaient traverser l'Erdre avec les vents et aller coloniser notre berge. Et avec Arnaud, en allant sur le lac et en ramassant ces choses-là, en commençant à les manipuler, tout ça, ça ressurgit, mais ma vision a complètement changé. Plus du tout sous un aspect plus scientifique, mais très mêlé, c'est-à-dire plus très clair au niveau des frontières entre ce qui serait de l'animal ou du végétal, de l'inerte et du vivant. Et je crois que pour moi, les Blut, ça a été vraiment un moment de basculement. Parce que sur le site, il y a un moment donné, ça a commencé à se mélanger avec les Ragondins. Alors, d'une manière très drôle, c'est-à-dire qu'à percevoir cette forme, à un moment donné, elle devient ambiguë. Tu ne sais plus trop quel est son statut, sinon on va dire que la Blut, normalement, elle ne bouge pas. Donc ça peut être un Ragondin mort, pourquoi pas ? Ou d'ailleurs, les Ragondins sont des fois très statiques. Ça a été vraiment le démarrage, et je pense que c'est certainement une clé du travail, parce que ça introduit tout ce côté un peu flou et hésitant qu'on peut trouver dans la vie du lac. Je ne sais pas, moi, c'est comme si tu passais une frontière qui serait plutôt assez rationnelle, et à un moment donné, je penserais, c'est les mots de Descola quand il parle des humains et des non-humains. À un moment donné, le monde s'est brusquement agrandi, et tu n'es plus tout seul, tu es en négociation, en relation avec d'autres formes de vie. Alors, forcément, ce sont juste des moments qui, comme ça, surgissent. C'est vraiment du surgissement, parce qu'autrement, banalement, souvent, tu te retrouves dans ta position habituelle, un peu apparemment dominante et de contrôle, et puis à un moment, paf, tu te sens embarquer ailleurs. Et à partir du moment où vous commencez sur les bloutes, vous le savez ? Non. Non, je ne pense pas. Dans le carnet de bord, on a l'impression que, bon, tu décris toujours que ça fait glisser, c'est lourd, c'est mal commode, et puis vous commencez à les mettre à l'abri, à les transvaser d'un endroit à l'autre. Ça, c'est intuitif. Je pense que c'est intuitif. Je ne sais pas, encore à ce moment-là, et je pense que ce qui m'a rassuré, c'est de les aborder en même temps de manière ludique. C'est-à-dire que c'est comme si tu glissais progressivement vers une espèce de folie très tranquille, joueuse. Je pense que ça s'est plutôt passé comme ça. C'est une façon de se lâcher progressivement. Et au départ, dans le carnet de bord, par exemple, les rares, enfin les ragondins, pardon. Oui, les ragondins. Et tu dis même les gondins. C'est bizarre pour moi parce qu'on a l'impression que ce gondin se sépare aussi de la bestiole pour devenir un symbole. C'est plus eux qui sont présents avec cette histoire des peaux. Cette histoire, par exemple, très bizarre pour moi. Qu'est-ce que c'est ce truc d'aller enterrer des bestioles, d'aller rechercher les os un an après ? Je ne suis pas tout sage-là. C'est toi l'artiste. Oui, c'est moi l'artiste. Mais en fait, il y a un jeu, à un moment donné, qui va se produire entre Arnaud et moi. C'est-à-dire que sur quelque chose auquel je vais être sensible, Arnaud va me nourrir en me ramenant quelque chose où des fois, je pense qu'intentionnellement, il lance quelque chose. Par exemple, comme ces ragondins enterrés, on les a croisés à plusieurs moments, les ragondins. Je pense que l'épisode le plus particulier que j'ai vécu, c'est quand on était auprès de ce que j'appelle souvent le Grand Canal. Il y avait deux grandes poubelles avec la partie, comme ça, de la culture en ferme qui bascule. Mais dessus, ils avaient mis l'atout d'ondulé. Et puis Arnaud connaît, sait très bien ce qu'il y a dessous, me montre et on voit une poubelle remplie aux trois quarts de ragondins mort. C'est un peu moyen. Et puis en plus, tu imagines très bien que ça, ça peut sentir. Et je suis venu effectivement une fois où ça chauffait et tout, je ne sais plus à quel moment exactement, mais je me suis trouvé sous le vent à un moment donné. Effectivement, ça commence à sentir le pourrissement des chaires, comme d'ailleurs dans les poubelles du dépasseur Pelletier. Il avait ça aussi près de chez lui. À un moment donné, c'était vraiment très fort. Dans ton travail, tu avais déjà travaillé avec l'animal ? Non. Avec de l'organique ? Pas l'animal, non. Là, vraiment, ça s'est fait ici, cette rencontre. Parce que justement, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça, à un moment donné, la frontière entre l'animal et le végétal, pour moi, elle est devenue poreuse. Et après, du coup, c'est ça qui est intéressant dans le carnet de bord. Il y a une espèce de dépli ou d'élargissement où tu rencontres tous ces objets qui deviennent, où on dirait que chacun va contribuer à quelque chose. Il y a les pièges. Et puis, il y a aussi un jeu qui s'instaure où les pièges, je ne sais pas quoi, les crevices deviennent des pièges à Bluth. Bon, ça, on entre dans le jeu facilement. Mais c'est plus ambigu avec le filet qui est quand même aussi ancestral que pratiquement l'humanité. C'est une fonction de pêche et tout ça. Et puis, la rencontre des cabanes. Et donc, cabanes, toi, c'est quelque chose qui, artistiquement, tu étais déjà familier. Oui, carrément, oui. Elles m'habitent, les cabanes. C'est quelque chose qui me rattache évidemment au nom de l'enfance, pour moi. Et la cabane, je l'ai rencontrée la première fois. C'était avec la dame... Comment elle s'appelle ? Le prénom de... La meilleure. Oui, bien, Lucienne. Lucienne. Quand on a rencontré Lucienne, c'est elle-même qui s'est mise à raconter ces histoires d'enfance, de jeunesse qui correspondaient, entre autres, à un moment donné, à la période de l'occupation. Et elle racontait ça. C'était stupulant. Moi, j'adore qu'on me raconte des histoires. Ça me... À un moment donné, j'adore être embarqué. J'adore être transporté par quelque chose qui fait surgir des images. Et Lucienne s'est mise à parler de cabanes qu'il construisait ou qu'il réutilisait de manière ludique. Les ados, les jeunes, tu vois. C'est quelque chose de normal et de courant, ici. Et c'était habillé d'histoires qui se sont déroulées pendant ces périodes de petits jeux entre l'enfant et l'adulte avec des objets. Donc, il y avait la cabane, les tabourets de Bluth, par exemple, les macres. Donc, elle commençait à mettre en scène des personnages des choses qui allaient se dérouler. Et c'est comme ça, avec des gens comme Lucienne, que j'ai vu arriver un certain nombre de personnages. Et comme tu l'as très bien dit, on sent qu'il y a des choses qui se mettent en place. C'est vraiment exactement comme ça que j'ai vu. Mais la cabane, ici, elle a un statut particulier parce qu'elle est un affût. Donc, c'est une cabane de chasseurs avec la fonction ambiguë des chasseurs qui prélèvent, mais qui sont propriétaires, qui entretiennent. Bon, les panneaux à l'entrée du lac, c'est... Ce site existe grâce aux chasseurs. Je n'ai jamais vu ça. Ils en sont fiers. Oui. Et donc, c'est des cabanes qui sont à la fois surélevées, camouflées. Donc, ce n'est pas des cabanes pour se replier ou s'enfermer. C'est des cabanes pour guetter l'extérieur et être dangereux vis-à-vis du dehors. Oui. C'est le côté mirador. Alors, ce qu'elles ont de particulier, c'est que... Ce que je ne connaissais pas, c'est qu'elles s'installent... Comment dire ? Oui, c'est ça. Elles sont installées dans des tales de saules. Et en fait, le saule doit finir par habiller et faire corps avec la cabane. Ça, je n'avais jamais vu. Et lors de notre premier passage, notre traversée avec Arnaud, j'ai commencé à voir ces cabanes qui sont, par exemple, disposées, on va dire... Comment dire ? En couronne, le long de la partie de la réserve. Parce qu'en fait, il n'y a pas le droit d'utiliser la réserve. Alors, on se passe sur les bords, puisque de toute façon, les canards et les autres migrateurs vont s'installer dedans. Donc, comme ça, on peut les canarder au passage. Par exemple, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et ces cabanes, du coup, font des petites masses, des petites taches de saules. De temps en temps, ce sont des saules de vraies saules. Et puis, de temps en temps... Elles ne sont pas végétalisées. C'est vraiment quelque chose qui va fusionner avec nous. Oui. Mais il y en a certaines qui n'ont pas été végétalisées. D'ailleurs, la rencontre avec un chasseur, on l'a été fortuite. C'était au retour de notre sortie sur l'eau en canoë. Il y a un gars qui nous a interpellés et puis, il s'est laissé aller à parler. Et puis, à un moment, il a dit, ça, ça devrait être interdit, quoi. Ces cabanes qui ne sont pas intégrées dans des saules, pour lui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la façon d'être en relation avec ce monde-là. Alors, ce qui est très étrange ensuite dans le carnet de bord, quand on suit comme ça cette espèce de cheminement intérieur jusqu'au dernier geste, c'est que, non, tu ne décides pas de faire une cabane, mais tu décides de devenir cabane. Oui, c'est ça. C'est là, qu'est-ce qui se passe mentalement entre ces espèces de bloutes qui sont fascinantes, parce que, moi, je me souviens bien des premières images Facebook. Bon, donc, je suivais la résidence. Évidemment, Arnaud, ça fait trois ans maintenant que je suis ces livres, Gaudi, Savelli, etc. Et, en même temps, tout d'un coup, je vois ces objets qui, pour moi, n'étaient pas des objets totémiques. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait dans le mot, ce que tu disais très bien tout à l'heure. Mais, donc, comment se passe cette espèce de fusion entre le devenir cabane et cette espèce de volume qui, à l'intérieur, est rempli d'animals, de végétals et où le végétal trouve son intelligence ? Ben, je veux dire, c'est assez énigmatique pour moi-même. Déjà, je pense que j'ai procédé comme par touche avec des choses qui sont en même temps très intuitives. Et, comment dire, je pense qu'il y a une espèce de cristallisation qui se passe quand tu disais qu'à un moment donné, il y a des éléments qui se mettent en place. et c'est à un moment donné, une espèce de fusion qui se produit intérieurement. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, comment dire, la cabane, les filets et ce que, aussi, Arnaud me parlait des filets, tout ça a commencé à prendre corps et j'ai vu cet objet qui est en train de commencer à concentrer ces choses-là. Et, je dirais, c'est peut-être que l'élément le plus curieux par rapport à ce que j'aurais pu faire, c'est aussi, par exemple, l'arrivée de la bloute, c'est-à-dire qu'elle devient un masque, elle est là, elle trône, elle est victorieuse, quelque part, pour moi. Et, l'habitation de cette structure a été encore plus longue à mettre en place, c'est-à-dire qu'il a fallu que j'accepte moi-même de faire partie, de faire corps. Il y a des choses étonnantes, c'est-à-dire, par exemple, dans, on a eu des phases, des fois avec Arnaud, de discussions, d'échanges, je ne sais même plus comment c'est arrivé, et on parlait des camouflages. Excuse-moi, je suis un peu dégressif, mais pour moi, je crois que c'est nécessaire, ça me permet de me remettre un peu en place aussi. j'ai assisté à une conférence de Cécile Coutin qui a travaillé sur l'invention du camouflage de la guerre 14-18. Ça m'a fasciné, sa performance, une dame extrêmement sage, structurée, carrée, méthodique, mais extrêmement précise, et en même temps, elle avait énormément de documents d'archives à présenter, son bouquin est formidable. j'ai vu ça, et je pense que tout ça, ça s'est mêlé, parce que c'est déjà contenu dans son livre, par exemple, et quand j'ai vu arriver effectivement, ces camouflages, la façon dont ces personnages se transforment, bon, là, c'est l'acte guerrier, le livre de Frégé, je pense qu'à un moment donné, c'est au niveau de son imaginaire, il y a des choses qui se mettent à cristalliser, à fusionner. Je pense que c'est comme ça que s'est arrivé ce personnage qui s'habille d'un espèce de costume de chasse, en fait, à l'origine. Mais ça me faisait rire. C'est un peu gamin. Dans ton travail précédent, tu étais déjà toi-même devenu comme ça, œuvre. Ah non. Ah non. J'ai jamais osé me laisser aller. J'ai toujours... C'est un geste de danseur aussi. de sorcier. Et pourtant, je me sens étranger pourtant à cela. Le chaman incarne ces éléments naturels. Oui. Mais cet été, j'ai découvert la grotte Chauvet. Oui. On peut supposer que c'est habituel à supposer soi-même de devenir le corps du... Par essence, le corps du rituel. Pas celui qui exécute un dessin, mais le dessin comme trace de cette action. Oui. Oui. J'entends. Je reste moi-même encore surpris que j'ai osé franchir le pas. J'avais plutôt tendance à être très timide et à me retirer de l'œuvre et la laisser à l'autre. C'est-à-dire que, en fait, mes interventions in situ laissent toujours la place à l'autre. Donc, c'est très architectural sur ce plan-là. Donc, il est toujours présent parce que je l'ai été acteur. Donc là, moi, j'y reste, mais je n'ai pas laissé la place aux autres. J'ai pris la place. Quelque part. Dans ces rituels ou la tradition qu'on a... Tout à l'heure, on parlait du Canada. Je me souviens de Mashtoyach, sur le lac Saint-Jean, où il y a un musée Innu. Et on avait une énorme chance parce que c'était un ancien bûcheron qui avait mon âge en plus. et c'était la première fois, le premier jour, où il faisait visiter au... Et donc, il nous parlait de plein de choses sur l'ours, comment assommer l'ours, comment parler à l'ours, etc. Et dans cette position de chaman, dans toutes les œuvres comme ça, il y a cette relation homme-animal, elle est toujours présente. Mais cette relation homme-végétale dans le monde occidental, moi, je ne la connaissais pas. Oui. Est-ce que tu es animal ? Est-ce que tu es végétal ? Il y a les deux. Oui, il y a les deux. Pour moi, je le redis, la bloute, elle est cette intermédiaire. Pour la présenter, d'ailleurs, j'ai joué avec ça, en disant, mais finalement, est-ce que peut-être les gondins ne seraient pas des bloutes qui se sont transformées ? J'ai joué avec ça, volontairement, parce que je la sentais, cette dimension animale, cette dimension très... Comment ? C'est quand même une question qui me taraude depuis des années, la place du végétal. Je travaille avec, mais d'une manière aussi très sage, c'est-à-dire en le conservant à distance, c'est-à-dire en conservant aussi un... Comment ? En conservant une certaine maîtrise sur le végétal. C'est très ambigu. Je l'admire, je l'apprécie, je le respecte, mais n'empêche que je le détruis, etc. D'ailleurs, je continuerai à le faire, je pense, parce que ça relève pour moi de ma posture anthropologique, celle de façon d'être au monde. Ça m'interroge, c'est justement... On parle couramment du rapport à l'animal, par exemple, comme dans l'alimentation, du respect qu'on devrait avoir avec l'animal. Est-ce qu'on doit le manger ou pas le consommer ? Je trouve qu'on devrait avoir aussi les mêmes questionnements par rapport au végétal. Je veux dire, de quel droit, quelque part, on va... On a dix mille raisons de dire que le végétal, on peut le couper, le consommer, faire ce qu'on en veut, etc. Parce qu'il n'y a pas de système nerveux, comment dire, comme les animaux, etc. Mais je ne suis pas convaincu qu'il ne faille pas non plus avoir un type de commerce avec ces mondes-là. Et voilà. J'ai écouté Gilles Clément parler justement de l'intelligence du végétal et en donnant une suite d'exemples comme ça, ça fascine totalement. Après, alors, par exemple, là, en découvrant... Bon, j'ai suivi les aventures à chaque fois, mais je les suivais aussi en même temps comme un côté cowboy indien, quoi. C'est-à-dire, Arnaud et Gilles vont passer une nuit dans une île et ils nous racontent ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent. Mais bon, après le reste, on n'en sait pas plus et c'est pas grave. Et quand j'ai vu ensuite arriver les photos en temps réel de cette démonstration de l'homme bloute, je ne sais pas comment appeler ça, je pense que j'ai pris seulement après, en lisant le carnet de bord, en venant moi-même, je pense que c'est mon initiation, moi aussi, quand Arnaud m'a emmené et il a dit là, c'est là que Gilles a fait ci, c'est là que Gilles a fait ça. Mais c'est quelque chose... Non, ce que je veux dire, c'est que Facebook, j'étais heureux de vivre ça en... Oui. un truc, mais ne me donnait pas cette dimension que j'ai trouvée. Et effectivement, ce qu'a apporté Jean-Loïc Le Calec, avec cette... ce saut dans la symbolique du masque, et toute la liaison au masque africain, enfin, ce qui vaut aussi pour les peuplades du Grand Nord, ce rôle symbolique du masque, ce rôle de l'objet qu'on s'applique et qui vous transforme, là, le problème, c'est que ce n'est pas un masque, c'est une chrysalide complète. C'est-à-dire que l'homme devient végétal avec un habit qui pourrait être aussi animal, enfin, il devient tout poilu d'herbe, et il rentre dans une coquille fixe dont il se sépare aussi à la fin. Les deux reprennent leur chemin. C'est pas une question. Non, non, c'est pas une question, alors. Mais cette dualité m'a impressionné parce que maintenant, quand je vois ce qui s'est passé et quand je vois cette espèce de danse ce que tu as amorcé, pour personne. Heureusement, il y avait la caméra. Pour moi, c'est jouer quelque chose de grave. Je connais beaucoup, Goldsworthy, Richard Long, et tout ça, donc c'est une histoire qui m'imprègne, moi aussi. Mais là, il y a quelque chose où on ne se pose même pas la question de la trace, c'est-à-dire la danse elle-même, ce moment où tu rentres dans la chrysalide et où tu t'en sépares, devient l'œuvre elle-même, la trace elle-même. Voilà, mais je suis... Écoute, je reste très... Comment... Qu'est-ce qui se passait dans ta tête ? Ben oui, oui. Quand tu as fait ça, là, devant la caméra. Ah, mais... Il y avait quoi dans la tête du gars ? Alors là, c'est... Écoute, c'est très curieux pour moi aussi. Entre le ludique, la gravité, le risque qu'on prend pour soi. Oui. Ben, c'est... Je pense que tu dis tout en disant ça. C'est-à-dire que c'est pas... C'est une position qui est très particulière où... Ben, je veux dire, je suis... Ben, Arnaud le sait, je suis très timide par rapport à ça. Je n'ai pas... Je ne suis pas dans une espèce d'aisance démonstrative. Et peut-être que, justement, d'être à l'extérieur, d'être... Comment... pour moi-même. Mais aussi, quand je suis avec Arnaud, il arrive à me mettre suffisamment confiance pour que je puisse, des fois, me laisser aller à faire des choses où, effectivement, tu... Je pense... Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Est-ce que c'est une... Un peu comme une forme de communion que tu cherches ? Je veux dire, tu vois, c'est un peu difficile... Des mots un peu difficiles à dire parce que moi-même, l'histoire chamanique, est-ce que vraiment, j'ai envie d'y croire ou d'y participer, etc. Je pourrais toujours rallonger. Donc, à un moment donné, c'est-à-dire que tu lâches prise pour te laisser faire quelque chose. Voilà. Peut-être que c'est ça aussi. C'est un moment où tu lâches prise. Ce lâcher prise, pour moi, ce qui est fascinant... Mais bon, je pense... Ce n'est pas de te tirer les ponts parce qu'on vit tous. Oui. Mais c'est un lâcher prise armé. C'est-à-dire que tout le temps de l'expérience, c'est toi qui prends des photos, qui prends des notes. Il y a l'idée de la publication régulière. C'est-à-dire qu'on a eu, nous, le partage long de l'expérience. Et en même temps, qu'est-ce qui te reste au bout ? C'est-à-dire que le personnage, la copie de Bluth, elle a été abandonnée, dispersée. Les photos, qu'est-ce que tu en fais ? Les notes, bon, il va y avoir le livre. Ce travail de photographie, d'une part, ce n'est pas qu'un document puisqu'il sert à produire le livre. Donc, je sais très bien que c'est quelque chose qui est important dans mon travail, justement. Arnaud a fait tout un travail de filmage. Donc, il s'est construit, ça va redonner des séquences. C'est hyper important. Parce que je crois que ce qui reste un feu de quelque chose qui est comme une performance, finalement, j'ai conscience que tous les jalons que j'ai posés avec Facebook, comme tu dis, ont été extrêmement importants pour moi, dans une phase d'écriture de ce projet. En même temps, j'écris, je pose les choses et en même temps, j'ai eu le sentiment de progresser dans un plaisir que j'ai pu verbaliser. C'est-à-dire que les images, pour moi, elles étaient normales, mais c'est vrai que j'ai eu peut-être un rapport à décrire, à écrire des choses que je n'ai pas eu l'occasion de faire peut-être auparavant. Si j'ai pris des notes, je prends des notes pour moi, des choses comme ça, mais là, j'ai joué, en même temps, j'avais conscience que je jouais peut-être avec un public et que ça m'a servi à écrire, quelque part, mon scénario, mon histoire. Ce n'est pas l'impression que ça donne quand on lit le carnet de bord. Ah bon ? On se laisse glisser dedans. Parce que c'est réécrit aussi, François. Je pense que c'est Arnaud qui m'a incité à peut-être... Ah oui, vous avez parlé d'Arnaud. C'est vrai. Il fait le technicien. Si on revient au tout début, tu parlais de ce moment où tu étais intervenu sur cette... Donc là, on est chez Arnaud, c'est une maison de bois, on est en surplomb comme ça de ce lac non-lac et il y a cette allée d'herbe que lui utilise toujours dans son journal filmé et sur laquelle tu étais intervenu de façon paysagère. Oui. Et tout à l'heure, tu as commencé en parlant de... Je voyais le lac, je voyais l'eau, plus d'eau, les nuages, les vents, les saisons. Qu'est-ce qui a changé de toi pour ça maintenant ? Est-ce que ta perception a changé d'avoir fait l'expérience ? De la vue, j'y pensais plus, j'y pense pas. Mais par contre, je suis habité d'une relation très... on va dire très intime. Mais ce qui est curieux, c'est que je dirais que le lac, il est à la fois extrêmement présent et il y a quelque chose de plus confus qui me reste parce que ce sont des expériences de terrain où le lac, souvent, est quelque chose qui est en transformation, qui devient autre. Je pense... Bon, je l'ai dit un peu dans le journal. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, tu as des visions parce qu'il y a une concordance entre une condition climatique, un type de visibilité de l'espace, d'une saison et un événement, quelque chose qui fait que tout est troublé. Tu es ailleurs. Et je trouve que le lac m'a énormément déménagé, m'a énormément transporté. Tout à l'heure, tu as parlé d'Amazonie, par exemple. Je me suis trouvé en Sibérie, en bas, une période encore fraîche avec les chiens de traîneau. C'est complètement hallucinant. La première fois, j'ai dû les voir de la fenêtre, remarque. Je dis, ah non, mais je crois que j'ai vu des chiens de traîneau là-bas, en bas. Et puis, on a fini effectivement. On est descendu à la tuilerie. Un jour, on est tombé sur les chiens de traîneau. Je n'en revenais pas. C'est tellement inattendu. Et le lac, il est plein de ses surprises, je trouve. Et je crois que ce que je garde du lac, c'est quelque chose comme ça qui est difficile à saisir, mais qui m'a fait drôlement voyager. Ce matin, j'ai commencé ma résidence par aller faire une photo d'un carrefour qui s'appelle l'Espérance. Et quand on y est passé la première fois, c'est à deux kilomètres d'ici, il y a une maison basse en plein. Et ma compagne me dit, tu crois qu'il y a des gens qui vivent là? Et donc, moi, ce matin, je suis allé faire mes photos. Et il y a une dame qui est venue me voir. Elle a dit, pourquoi vous filmez cette maison? On a eu un décès cette nuit. J'ai bien compris que le lac de Grandlieu, il fallait faire attention à ce qu'on fait. Mais en fait, sur des antipodes. Moi, le lac, là, je m'en sers d'ancrage. Mais si je veux être dans mon travail, donc c'est sur comment la métropole, l'hyperville, la grande ville de Nantes, vient et arrive encore à... Enfin, prend ses marques, des choses comme ça. Donc, une épicerie moitié vide à Saint-Mars-de-Coutan, ce carrefour L'Espérance, là où il y a un tout petit espace de covoiturage débile. Il y a de quoi mettre quatre voitures, mais ils ont bitumé cet endroit au milieu du rien. Donc, il n'y a pas besoin de faire autre. Et donc, on va être complètement opposé. Cette sensation comme ça, du passage de la grande ville à quelque chose de beaucoup plus ancestral. Toi, quand tu viens de Clisson aussi, tu fais ces étapes-là. c'est des choses qui résonnent dans ton travail, cette opposition au monde urbain ? Carrément. Et quand je parlais de mon initiation au lac, en passant par des activités qui peuvent nous apparaître vraiment ancestrales, en rapport aux pots, aux écrevisses, on est dans des matières quoi. Tu pourrais presque imaginer ça plus au Canada, dans une relation de trappeur quelque part. Pas que de trappeur. Quand j'étais à Moncton, j'ai causé avec une fille qui était de une région de Québec. Elle a parlé de la relation à l'animal et de le manger. Et qui provenait aussi d'un rapport familial et de son père qui chassait. Pour elle, c'était absolument naturel d'aller se faire une brochette d'écureuil. Par exemple, des trucs comme ça, où moi, ça ne me viendrait pas à l'idée. Parce que nous-mêmes, déjà, on a complètement quitté tout ça, à part quelques irréductibles chasseurs qui continuent encore à tuer des bestioles. Et puis là, quand t'arrives justement là, au lac, il y a un moment donné, tu rentres par des choses, des filets, des espèces assez ténues. Et tu rentres dans ces mondes-là qui persistent, qui perdurent. Mais rien ne se voit. Comme tu disais tout à l'heure avec le carrefour de l'espérance, ça ne se voit pas. Il faut vraiment prendre le temps d'y mettre son nez quoi. Dans l'abonnue. Dans l'abonnue. En plus, ce qui est super, c'est que j'arrive à la table d'Acar. Ah bon ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.